Musique Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet spécial. L'idée n'est pas de moi. Sur le groupe Scrapez-vous, le groupe de By Swan de Sandrine Fernandez. Elle a mis en place un swap, un échange sur des graines. Donc elle a proposé un échange de art seed paquettes. Ce sont des petits sachets pour mettre des graines. Alors soit des graines achetées quand on n'a pas commencé, ou des graines que vous avez ramassées dans votre jardin pour faire des échanges. Je trouve afin de faire une grénothèque. Je trouve son idée formidable. Donc suite à ça, je lui ai demandé si je pouvais reprendre son idée pour refaire un autre tuto. Parce qu'elle a proposé, parce que ça a des normes bien spécifiques, de façon que tout le monde ait les mêmes tailles au niveau art seed paquettes. Donc j'ai repris ses mesures, j'ai suivi son tuto et du coup j'ai refait moi une pochette à ma façon. Parce que tout simplement, la pochette de Sandrine elle est géniale. Sauf que quand vous avez des grosses graines, ou des griffes de muguet par exemple, ça étire beaucoup le papier et ça a du mal à passer. Donc je l'ai refait moi, à ma façon, avec son accord, sans problème. Donc voilà, je vais, sous la vidéo, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son tuto parce qu'il est simple et très facile. On a deux tutos différents. Donc ça c'est son tuto, c'est de la façon qu'elle propose de faire son sachet, comme ceci. Donc là normalement, ce bout là se remet, se colle là, avec ça, comme ceci. Et ça c'est la fermoire et on fait une ouverture ici. Moi je ne le fais pas comme ça. Je le fais différemment, je le fais avec un mini soufflé parce que je trouve que quand on a du coup des grosses graines, c'est plus simple. Je le fais aussi en une seule pièce. D'accord ? Sauf que mon rabat, il est d'un seul bloc et que ma petite languette, elle est sur le côté. Voilà, tout simplement. Après, c'est une autre façon de faire. Sa façon à Sandrine est très très bien. Juste que moi, comme je voulais y mettre des graines de muguet pour mettre dans ma grainothèque, il y a des griffes de muguet donc c'est vrai que ça ne passait pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'une Art Seed Packet ? C'est des petits sachets pour ranger les graines. Celui-ci, je l'ai fermé. Je l'ai déjà soudé. Dedans, vous mettez des graines enveloppées. Alors, soit vous les avez déjà achetées. Moi, c'est le cas. J'en ai acheté pour un échange. Elles sont déjà emballées. Donc, vous allez mettre ceci à l'intérieur. Maintenant, si vous récupérez de votre jardin, vous les mettez dans du papier sulfurisé que vous fermez bien. Vous faites un petit sachet bien fermé que vous allez mettre à l'intérieur pour protéger vos graines ou vos griffes, selon ce que vous mettez. D'accord ? Et à l'arrière, il y a... Donc, elles font 14 de... Si je ne me trompe pas, c'est 14 et 8,5 de large. 14 de haut et 8,5 de large. Elles sont scrapées, patouillées, complètement décorées sur le dessus. Et à l'arrière, on doit y mettre des dos de... Pour les artis de paquettes. Alors, moi, je ne les ai pas faits. Sandrine les a offerts avec grand plaisir sur son groupe. Donc, je vous invite à aller voir son groupe et sa chaîne, sans problème. Et dans le fichier, elle a mis... Elle a mis... Elle a mis... D'eau que moi, j'ai imprimé. Du coup, il n'y a plus qu'à les remplir, selon ce qui est écrit sur vos emballages de graines. Ou selon comment vous, vous préconisez de les semer et ainsi de suite. Et comment vous faites avec vos graines. On peut faire fleurs, légumes, enfin, tout c'est bien. Elle est partie du principe, Sandrine, que... Elle est partie du principe, Sandrine, que... Ben, c'est vrai qu'avec le confinement et tout, on est revenu un peu à nos jardins, à la nature. Et moi, je trouve ça super sympa. En plus, c'est complètement dans l'air du temps avec le... Tout ce qu'il ne faut pas gaspiller. Et moi, je fais partie des personnes qui... Par rapport à la surconsommation, c'est un sujet aussi... Faire attention à ce qu'on consomme et comment on consomme. Et du coup, ben, ça fait partie du recyclage. Ça fait partie de... Aussi de notre patrimoine, parce qu'il y a des choses qui se perdent. Et pourquoi pas les garder comme ça. Et ça permet aussi d'avoir des petites graines. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle avait ses petits sachets de graines avec le nom. Mon grand-père, il mettait tout dans sa carnet et tout. J'aimais beaucoup. Elle est feuilletée dedans. Donc, voilà. Moi, je l'ai scrappée tout simplement. On peut le patouiller. On peut faire comme on veut. Je vais vous montrer comment on fait la pochette. Et moi, comment je fais ma déco. Après, je vous dis, la déco, c'est propre à chacun. D'accord ? Allez, on est parti pour le... Pour le... Je vais y arriver. On est parti pour la fabrication de notre pochette. Un massicot, il nous faudra. Il nous faudra une feuille A4 toute simple. Alors, moi, je l'utilise du 120 grammes. Oui, parce que... Pourquoi ? Ou du 160 grand maximum. Pourquoi ? Parce que pour faire votre pochette, il ne faut pas que ce soit trop épais. Tout simplement. Donc, n'utilisez pas du... Plus de 160, ce n'est pas la peine. Ça va être très compliqué à manipuler. Vous allez faire deux... Vous allez prendre votre feuille A4. Et sur cette feuille A4, vous allez la couper à 19,6 dans les deux sens. On fait un carré de 19,6. Voilà. Sur un des côtés de 19,6, on va faire un premier pli à 8,5. Donc, attention quand vous allez faire vos plis, à ne pas les marquer comme des brutes. Parce que, comme c'est du papier pour pas, il vaut mieux y aller doucement plusieurs fois qu'une seule fois comme une brute. Donc, 8,5. Ensuite, je vais faire un petit pli à 8,3. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, j'ai fait un petit soufflet. Alors, mon petit soufflet en tout fait 0,6 plié en deux. Donc, avec un petit accordéon de 0,3. Donc, voilà. 8,6. 9,1. 17,6. 17,9. Et 18,2. Je vais vous répéter. Donc, on coupe notre morceau en 19,6 par 19,6. Une fois coupé, on va faire un premier pli sur un 19,6 à 8,5. Ensuite, 8,8. 9,1. 17,6. 17,9. 18,2. Je tourne un quart de tour. Donc, je me retrouve sur les autres 19,6 sur mon autre côté de carré. D'accord ? On va faire un pli à 3,5. Un pli à 17,5. A 17,8. Et à 18,1. Et je pousse mon massicot. Voilà. Ça devrait se mettre dans ce sens-là. Là, il y a ma languette du côté, mes languettes du bas, et ma languette de mon rabat. Alors. En haut. Avant de souper de toi, qu'est-ce que je sois. En haut. Sur. Entre les deux plis, là. À partir du premier pli, là. Celui qui est là, là. Vous allez faire un petit trait à 8 mm. À partir du premier pli. Voyez. Le pli, là. À partir de là, vous faites un trait 8 mm. Le pli, là. Un petit trait à 8 mm. Voilà. Vous allez venir tracer comme ceci. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous remonter le truc. Le papier. En biais. Toute cette partie-là, là, on va la couper. Ça aussi, on va le couper. Voilà. En bas, on fait la même chose. Donc, 8 mm. Hop. Alors, il y a des trucs que j'ai repris, hein. Il y a des choses qu'il fallait que ça reste très... Et là, on trace jusqu'au premier trait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il faut faire des trucs. Ça en coupe. Ça en coupe. Là, 8 mm. Là. 8 mm. Là. 8 mm. Là. On va couper. Ça. On va couper. Et en biais. Clac, clac. Là, pareil. 8 mm. Là, 8 mm. Là, 8 mm. On va venir passer un trait jusqu'au premier pli, là. Là aussi. Et on coupe. Clac. D'accord ? Là, on coupe. Là, on coupe. Jusqu'au premier trait. Et là, on va couper légèrement en biseau aussi. Donc, rien. On coupe légèrement. Donc, rien. On coupe légèrement, hein. contre-scrapeuse. Et je trouve ça bien d'allier le scrap à ce qu'on fait à côté. Donc, je trouve ça génial. Si vous avez des découpes bordures, vous pouvez les utiliser. Alors, moi, sur l'autre, j'ai utilisé. J'ai utilisé le petit dies, comme ça, pour couper le bout. Mais là, je ne vais pas le... Vous voyez ? Ce que j'ai utilisé, là. Donc, c'est ce que je vais faire, là aussi. Un dies. J'ai pris un dies de forme original, mais j'aurais pu prendre une bordure toute simple. Bon. Les bordures, j'en ai plein. D'ailleurs, je vais peut-être changer de... Il n'est pas assez grand. Il a les cheveux et celui-là, ici, je vais aller comme ça. Il peut-être assez grand. OK. Alors, je vais utiliser ce dies-là. Attendez, je vais vous montrer comment je fais. Je vais le balader à mon sens. Je vais plier sur mon papier pour éviter la catastrophe. Voilà. De toute façon, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais mettre juste sur le dessus. Donc, mon papier, vous voyez ? Ça me fait une jolie bordure, finalement. J'aime bien. Et là, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais me décaler. Je vais me mettre bien droite. Je vais prendre mon boudouachi. Hop. Je mets un petit bout. Hop. Et je vais plier ça pour pas que ça aille dessus. Vous pouvez utiliser une bordure. Vous pouvez le faire à la main. Donc, si vous le faites à la main, vous enlevez... un petit centimètre en droit. Moi, je sais que j'aime bien le faire. J'aime bien les faire avec mes laïcs. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. On peut prendre un daïs rond, un daïs ovale, un daïs carré. Je trouve quand même que c'est assez... On peut prendre vraiment ce qu'on veut comme daïs. Voilà. Et Jen, elle a fait une bêtise. Ah non. J'allais dire, j'ai fait une bêtise. Mais non. Ensuite, mes plis. Je vais plier mon premier pli en montagne, mon deuxième petit pli en valet, et mon troisième en montagne. comme ceci. Ça va nous donner une épaisseur. Après, si vous ne voulez pas d'épaisseur, je vous conseille de le faire directement avec... comme Sandrine, elle les a faits. Avec le pli différemment. Pareil de l'autre côté, premier pli montagne, le pli du milieu en valet et l'autre pli en montagne. Tout simplement. Pour le pli du bas, la même chose. Comme ceci. Ensuite, il nous suffit de venir mettre ce rabat là, contre mon pli montagne et venir nous coller là. Là, vous avez vu que ça va dépasser. Donc, je vais légèrement couper en bliseau, comme ceci, afin de ne pas venir gêner mon encoche. D'accord. Et là, en bas, je vais venir le coller comme ceci. Donc là, je vais mettre du double face sur mes languettes. Double face ou colle, vous mettez comme vous voulez en fait. C'est vrai que je vais utiliser le double face. Tout simplement. Alors, on va. Je remets bien mes plis, comme il faut, pour que ça soit droit. Voilà. Ensuite, pour la fermer, soit vous mettez un petit scratch. Soit vous mettez, vous savez, on fait souvent des petits œillets avec un drads là et là. Et puis, on ferme avec une ficelle comme ceci. Moi, je ne l'ai pas fermé comme ça. J'ai fait passer ma ficelle tout le long. J'ai fait une boucle. Là. Comme ça, je peux passer, vous voyez, ma ficelle à l'intérieur. Quand la personne aura enlevé le cachet de cire, parce que ça, c'est juste pour la déco. Hop. Elle pourra repasser sa ficelle comme ceci et venir faire une petite bouclette pour fermer le paquet. Ça tiendra. Pourquoi ? Parce que la ficelle est passée en dessous, elle est collée. La ficelle, elle est passée en dessous, elle est collée. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire un système de ficelle qui passe par là et qui ferme comme ceci aussi. Mettre tout simplement de la colle. Et puis bon, après, le problème, c'est que ça ne se colle pas au fur et à mesure. C'est très embêtant. Alors, on va passer à la déco. Donc, on peut décorer directement dessus ou faire, comme moi, des couches de papier. Alors, moi, je vais refaire une couche de papier. Alors, pour le premier, j'ai utilisé la collection Art Collection Paper Pad de Janine Monfield. C'est ce que j'ai utilisé pour là. Mais là, ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. Là, je vais utiliser un morceau de papier qui me reste de... C'est un morceau. J'ai fait, vous avez vu, la bourse échange avec le papier. Oui, romantique collection ou journal. Celui-ci. Voilà. Donc, comme je l'ai entamé, vous pouvez utiliser une des pages que je trouvais jolie avec la botanique dessus pour pouvoir faire le dessus de ma page. Je le trouve super jolie et vraiment dans le thème de ce qu'on veut faire. Donc, c'est comme si c'était avec ça que je voulais le faire. En revanche, je vais mettre en fond un bout de papier noir. Ah, j'allais dire avec un peu de chance, il est à la bonne dimension. Ben non. Des fois, ça arrive. Des fois, il y a. Des fois, il n'y a pas. Je regarde dans mes chutes, si je n'ai pas de papier noir, ça va me servir. On ne sait jamais, on a toujours. Bon, voilà. Hop, une chute. Donc, mon morceau va faire huit. Non, j'écoute. Huit. Hop, pardon. Je suis plus en caméra. Huit par treize et demi. Ça, c'est mon fond. Dessus. Ben moi, j'aime bien la superposition des papiers. Et ben voilà, mais on ne voulait pas hein. Vous savez bien. Donc, j'ai fait un huit par treize là. Donc là, je vais faire un treize par sept et demi. Et sur mon papier, là, mon joli papier que je trouve magnifique. Je vais essayer de faire un sept. Regarde, ça repasse. Sept par. Alors, on a dit quatorze. Quatorze, treize et demi. Alors, je vais le couper là. Je vais venir le couper dans l'autre sens. Parce que je ne voudrais pas. Voilà. Je ne voudrais pas perdre ma feuille. Je la trouvais jolie. Donc. Moi, je ne vais pas faire de patouille. Je ne suis pas patouille. En revanche, je vais rajouter un peu de ruban. Un peu de, un peu de papier de hutte. J'aime bien l'effet lin aussi. Donc. Donc. Je vais rajouter ce genre de petite matière. Tout ça. De la dentelle. On va voir ce qu'on va mettre. Il me reste des chutes. J'en ai plus beaucoup. Il me reste des chutes. Je pense qu'il y a moyen de. Soit de mettre un bout de dentelle qui dépasse. Donc là, elle est trop large. Attendez. J'en ai d'autres. Euh. J'ai des fonds de dentelle. Donc. On va peut-être utiliser les fonds. J'ai des boucles dentelles. Hop. Voilà. Re-coupant un peu. Ouais. Ça peut être très sympa. Voilà. Mais c'est dommage. Elle ne va pas jusqu'en bas. Euh. Est-ce que j'en ai d'autres ? Oh. Non. Oui. J'ai mon boulot. Hop. On va prendre. Je vais recouper ce qui dépasse. Hop. Regardez. Du coup. Hop. Mon papier. Celui-là, je vais le coller droit. Celui-là. Celui-là, je vais le coller un peu moins droit. Et celui-là encore moins. Je trouve ça rigolo d'avoir les papiers en décalé. Comme ça. Ensuite. Ce qui est bien, c'est de mettre de la déco par rapport à ce qu'il y a dans vos graines. Que c'est fleurs, fruits, légumes. Bon. Je n'ai pas fait les fruits et les légumes. Donc euh. Voilà. Mais on pourrait, hein. Là, on va y mettre des petites fleurs. Je vais essayer d'y coller des petites fleurs comme ceci. Donc c'est pour mettre des fleurs. Je vais la faire légère ma déco. Je ne voudrais pas qu'elles soient trop prononcées. Puis je vais y mettre 2-3 feuilles. Alors ça, c'est des fleurs de chez Action. Que j'avais récupérées et que j'avais achetées. Ça, c'est des restes de feuilles de chez Florilege. 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 Florelia. Que j'avais achetées chez les doigts de fées. Euh. Mon papier aussi vient chez les doigts de fées d'ailleurs. Chez les doigts de fées. Oui. Chez les doigts de fées. Et je vais mettre un petit papier. J'aime bien. Alors. Le pistolet. J'ai presque envie de le patouiller comme ça. De le mettre comme ça. Ouais. J'aime bien. Alors. On va essayer de coller celui-ci. Là, on va y aller au double passe. hein. De toute façon, il sera coincé après avec le papier. Je le fais légèrement dépassé en haut, légèrement dépassé en bas. Et je vais recouper. Voyez. Ok. Mais ça, c'est mon envie à moi. Euh. Ne. Vous pouvez vraiment décorer vos. Art. Art. Seed. Paquettes. Comme vous le. Comme vous l'entendez en fait. C'est vraiment ça qui est. Qui est sympa. Parce qu'on peut vraiment. Décorer ce qu'on a envie. De la façon qu'on a envie. Je vais juste remettre. Une petite double face au milieu. Que la colle, elle va prendre. Ce n'est pas un problème. Mais du coup, ça va permettre quand même d'avoir. Un support de base. Pas que ça glisse. Voilà. Ça y est. Si moi, je ne voudrais pas que ça dépasse de beaucoup. Si ça dépasse de 2-3 mm, c'est bien. On n'est pas obligé que ça dépasse de beaucoup. De beaucoup. Hop. Qu'est-ce pour dire qu'on a un fond autre que. Attendez. Je colle. J'en colle. Et si ça ne veut pas coller. J'encore la manière forte. C'est-à-dire. Mon pistolet à colle. Alors, ça, je vais le ancrer. Alors, c'est pareil. Je voulais l'ancrer. Ça, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas bien de le faire après. On aurait dû le faire avant. Alors, moi, j'encre là avec du noir simplement. J'avais envie juste de faire noir. Je colle les extrémités parce que c'est ce qui a collé le moins apparemment. Cendrine utilise de la colle verte. Moi, je ne supporte pas l'odeur. C'est dommage parce qu'elle colle bien. J'ai beaucoup de mal avec l'odeur. Comme en ce moment, il faut que j'évite d'avoir le nez qui est... Vu que j'ai déjà mes toux qui m'embête là. Ça serait dommage d'avoir en plus que ça me prenne la gorge juste parce que... A cause des produits, je suis déjà irritée. Alors, moi, j'utilise du papier. Maintenant, vous pouvez aller sur Pinterest. Il y a plein de supports vintage ou autres pour faire vos... Pour faire les décorations. Franchement, pour mettre les petits papiers derrière, il y a vraiment plein, plein, plein de... Vraiment, mais très sincèrement, il y a vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup, je vais y arriver, hein. Beaucoup de papiers pour faire vos devantures, pour vos paquets. Je coupe au-dessus de ma poubelle, parce que j'ai pas besoin de la tige entière. Je coupe le bout qui dépasse. Ça, je vais le cacher de toute façon, donc, avec... Je vais pas mettre ces feuilles-là. Je vais utiliser... Ah, ça chauffe. Je viens de me brûler les doigts. Ma père, il faut bordure, mais elle fait des jolies feuilles. Et euh... Oh, attendez, non, j'ai autre chose. J'ai autre chose de bien plus sympa. C'est plus que je les sorte. C'est des super... Ah, vous allez voir. J'avais acheté ça, de chez Artémio. Une petite feuille comme ça. J'étais dit que ça pouvait servir. C'est plus beau. Bah oui. Et ça est complètement... Ça va complètement avec... Avec le papier. Hop. J'ai hâte de pas me brûler, parce que moi, je suis la reine de la bêtise. Alors, on va le coller comme ça. Celui-là. Celui-là, comme ceci. Voilà. Ça... Ça va venir comme ceci. Voilà. Je sais pas si je rajoute pas euh... Ça là. J'ai peur que ça fasse chargé après. Sachant que je voudrais mettre une étiquette. Peut-être mettre un joli papier dans l'eau. Là-haut. Que la montagne est belle. Hop. Et là, je vais mettre une petite étiquette. Alors, ma petite étiquette, je l'ai faite avec ma perfou étiquette. Donc, avec celle-ci, j'ai pris une chute de papier euh... De papier craft. Encre. Un tampon. Un tampon. Alors, sur mon tampon, il y est écrit... Je vais vous donner... Il est écrit... En anglais. Et... Alors, moi je vous le donne en français, mais... C'est écrit en anglais. Et c'est écrit que cette saison vous apporte un amour qui durera toute l'année. Je trouvais que c'était euh... Très original. Et j'aimais bien. Mais il est en anglais. Si vous avez une jolie étiquette pour faire euh... Pourquoi pas. Moi, je vais la faire comme ceci. Je vais la recouper hein. Voilà. Je vais la glisser dedans. Vous voyez. Pardon. Je vais la glisser dedans et venir raccourcir mon étiquette. Tout simplement. Je n'ai pas envie de la voir très grosse. J'essaye juste de l'équilibrer au maximum. Et voilà. Comment j'ai rétrécis mon étiquette. Et là, je vais le mettre là, en 3D, avec d'autres mousses. Tout à fait comme ça. D'accord ? Alors, pour ma fermeture, j'utilise de la ficelle. J'ai des noeuds dans ma ficelle. J'ai bien une ficelle. J'ai bien une ficelle. Je vais la faire, alors, environ... Je vais vous dire, hein. Je pense que j'ai un bon... Oui. J'ai 120 cm. Donc, de façon à la plier, que vous ayez 60 cm de chaque côté. Donc, hop. Un petit point de colle, là, pour pas qu'elle bouge. Là, je laisse dépasser 3 cm. Du coup, j'ai mis un point de colle et je vais venir coller mon étiquette par-dessus. Vous voyez. J'aime beaucoup. C'est joli. Comme ça, quand on va venir la fermer, je vous montre, hein, du coup. Hop. Je la mets en position. Je passe dedans. Alors, oui, effectivement. Ça, c'est pris là et ça, c'est pris là. Et il n'y aura plus besoin de faire un petit point. Donc, là, je tire de façon à mettre un double face. Et sur ça, je vais venir mettre l'étiquette du dos de ce que c'est. Donc, Sandrine nous a fait des jolis PDF. C'est ça. C'est pas chouette. Après, je pense que vous pouvez en trouver d'autres un peu partout, hein. Ou les faire vous-même. Attention, ça prend du temps. Donc, sur ces étiquettes, il y a l'écrit. Je les coupe. Pardon. Je vais prendre celle-ci. Le nom de votre fleur. L'exposition. La profondeur et la distance de semis. La hauteur et l'étalement que ça va avoir. Les arrosages. La petite note. Là, de ce côté-là, c'est les semis. Et de ce côté-là, c'est la récolte ou la floraison. D'accord ? Donc, vous mettez vos petites croix de chaque côté. Donc, par exemple, nous, là, on va utiliser des belles de joues. Vous ne rigolez pas. Moi, j'écris à la plume. J'aime bien. Après, j'ai les doigts tout noirs, mais... Hop ! Quel de jour. D'accord ? Ça aime. Est-ce que ça aime le soleil ? Oui. Je coche. D'accord ? on fait les semis en avril et en mai et ça fleurit de juin juillet août septembre la hauteur 35 cm voilà ensuite qu'est ce qu'il dit le petit conseil alors moi j'ai tendance vous voyez ça je l'enlève et comme il va rester de la colle et que c'est pas à enlever écrit sur le petit sachet je peux découper le mettre dessus c'est pour les massifs fleurs massifs moi j'aime bien je mets là et pour l'arrosage normalement ils le mettent toc 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 moi dites donc ils l'ont pas mis là aujourd'hui ça m'étonne sur l'autre il y avait régulièrement et la profondeur des semis mais ils mettent pas alors attendez attendez ce met d'avril avait directement la terre espacé de 30 cm 30 cm voilà vous voyez j'ai rempli ma petite feuille moi qui déteste avoir les doigts sales voilà avec l'encre c'est foutu attendez je me nettoie les mains vous voulez bien on a du désinfectant mais ça décape bien l'encre même sur mon bureau il ya des désinfectants ça devient maladif donc avant d'accrocher on va venir mettre notre petit sachet à l'arrière du coup moi je vais faire le double face à cause de ma ficelle sur les côtés sur le haut et sur le bas et sur les côtés je vais mettre de la colle et pensez qu'en semant des petites fleurs ça permet la pollinisation avec les insectes ça aussi on n'y pense pas mais mettre un petit arbre à insectes dans le jardin ou sur le balcon c'est sympa sauf quand on est un peu allergique à certaines bestioles donc moi sur mes arrières de graines j'aime bien recoller ce qu'il y a sur mes étiquettes comme je peux pas tout mettre sur mon étiquette et la personne à qui je vais les offrir ne sait peut-être pas bon après vous allez me dire il ya internet on peut aller voir mais quand même et pour cacher ça hop donc je nous mets hop mes petits conseils d'utilisation le reste je l'ai mis sur la boîte donc c'est pas c'est pas gênant là je l'ai mis sur la petite étiquette aïe et là bon voilà il y a la petite étiquette là que je peux mettre aussi je mets vraiment tout moi sur mes étiquettes à l'arrière de mon sachet alors je vais vous montrer comment on fait un sachet de papier pour les graines en papier sulfu alors j'ai pas monté de papier sulfu mais je vais le faire avec du papier classique mais vous allez voir ça c'est simple voilà donc ça c'est le petit sachet qui va aller donc je le ferme hop un au dessus un en dessous vous voyez même si j'ai fermé avec si je ne ferme pas avec je coupe un peu je laisse de quoi de quoi fermer mais bon peut-être pas autant de petites ficelles hop c'est fermé il n'y a pas besoin de de cacher moi je vais cacher parce que j'ai envie avec de la cire faire attention à ça alors ça va pas couler vite comme d'habitude ce matin ça m'a pris du temps mon cachet et mon cachet ne voulait pas se fondre il n'est pas bien fondu ce matin Sandrine aussi met des petits cachets mais elle remet de la colle après derrière parce qu'elle le met juste en déco voilà et du coup c'est fermé alors je me suis aperçu que je n'avais pas mis ma petite abeille je vais peut-être attendre que ça colle mais j'aime le principe de ces pochettes pour sachets de graines ça te colle ? ça va étonner bonjour mon téléphone hop ma petite abeille là j'aime bien je les trouve très chichi prout prout mes petites abeilles et mes petites coccinelles j'aime beaucoup mon daïs mes petites abeilles les coccinelles non c'était l'année dernière donc mon daïs et mes petites abeilles il faut que je regarde les coccinelles elles viennent de chez Stampinople donc vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne sans problème ah oui je dis d'où viennent les autres produits donc je vous dis aussi celle-ci voilà et du coup mon petit sachet il est fait il est prêt prêt à l'emploi et prêt à être échangé à envoyer aux personnes à qui on a envie en fait voilà donc ça c'est la première ça c'est la deuxième j'adore le rendu je trouve ça super joli super intéressant super sympathique lors d'échanges je trouve ça génial et pour ceux des amoureux de la nature et des fleurs ou des plantes tout simplement ça peut être ça peut être top voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et vous vous y essayerez et que vous ferez des échanges parce que très sincèrement le principe est vraiment sympa et et voilà je vous souhaite une excellente journée vous pouvez retrouver les photos sur ma page l'amour du scrap si vous avez des questions venir me les poser en MP sur cette même page ou à Gencreation il n'y a aucun problème je vous y répondrai si vous avez envie de participer aux échanges de Sambrine allez voir allez faire un tour sur sa chaîne Youtube by Swan et aussi sur son groupe Scrapez-vous vous allez voir elle a des choses super sympas donc voilà je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501